Merci pour la clarté de l'exposé. Maintenant, on passe au membre jury pour la période de questions. On commence par votre invité, l'officaire Moussa Sissala. Merci, M. le Président. Donc, à mon tour, je remercie d'abord mes collègues pour cette invitation, pour être un mieux. Et deuxièmement, je félicite la candidate et je vous remercie pour cet effort et cette présentation qui est très claire et bien structurée. Et aussi, on a marqué une différence entre ce que vous avez fait et ce que vous avez fait. Parce que là, il y a une langue un peu... Je vous remercie encore une fois. Donc, premièrement, sur le sujet lui-même, c'est un sujet bien sûr très important et d'actualité parce que l'enforcement des sols, c'est une technique ou bien c'est une pratique qui nous permette de gagner du foncier constructible, surtout avec l'extension des villes et aussi pour préserver l'agriculture, ainsi de suite, et les autres types de zones. Néanmoins, votre travail est bien présenté. Mais il y a, si vous voulez, quelques remarques, quelques critiques sur votre travail. Et on commence par, tout d'abord, la forme. La forme, donc, en lisant votre document, donc, il y a plusieurs passages qu'on ne peut pas les comprendre aisément. C'est-à-dire, la phraseologie, c'est à refaire. Je sais que ça a beaucoup de passages. Oui, je vous invite à relire votre mémoire et corriger certains passages, certains font d'orthographe. Parfois, le pluriel, le maquage, parfois le féminin, masculin, parfois des phrases tronquées. Donc, il faut le voir ça avec votre encadre, normalement, pour mettre une version plus correcte. D'accord ? Aussi, c'est des remarques de forme, mais il peut être entre la forme et le fond. Je commence par le titre. Est-ce que c'est une étude du comportement des mémoires et du soutenement en sol stabilisé mécaniquement ? Ça veut dire stabiliser mécaniquement ou bien le comportement mécanique ? Non, stabiliser mécaniquement. Stabiliser mécaniquement. Mécaniquement. Est-ce que c'est une étude de stabiliser mécaniquement ? C'est-à-dire renforcer, sur des sols normalement renforcés. C'est-à-dire que c'est une étude du comportement des mémoires et du soutenement en sol stabilisé mécaniquement. Parce que nous, nous, le génétisme, c'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire le comportement mécanique et la durabilité. Donc, autre type de stabilisation, je pense, ce n'est pas un autre ressource. C'est complètement le fait. Résumé, c'est-à-dire que ça touche le titre, on ne met pas le titre. Résumé directement, vous avez le titre de la thèse, donc résumé, nous devons directement faire résumé. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de réécrire le titre. Donc, il faut le trouver de résumé en langue, en français et en anglais. Il y a aussi, bon, j'ai noté quelques résumés. Lorsque vous dites, l'utilisation des ouvrages de soutenement en sol renforcé par le géosynthétique a considérablement augmenté. Déjà, la phrase, je vous l'ai dit, « tqïla », il dit « a augmenté ». Il y a une autre, si vous voulez, type de phrase, il dit « plus élégante ». C'est juste, mais on a bien aimé, gros, des phrases plus élégantes, d'accord ? En raison de plusieurs avantages, tels que leur construction relative et rapide. Je vous l'ai dit, mais je vous l'ai dit, « relative et rapide ». Rapide, d'accord, c'est clair. Je vous l'ai dit, « relative et rapide », d'accord, c'est clair. Leur construction relative. Mais l'air relativement, c'est relativement rapide. Mais l'air relativement rapide, c'est relativement rapide. Leur esthétique et leur bonne performance sismique. C'est-à-dire la résistance. Et on peut mettre un peu de performance vis-à-vis de l'action sismique. Un petit peu, on peut faire un peu de performance sismique, je suis d'accord. Le composement dynamique, c'est-à-dire, choisir des phrases comme un peu élégant, d'accord ? Leur que elle en a dit, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est-à-dire que... L'albaine, c'est une chose en rapide. Voilà, c'est un grand simple, là-bas, on vient de la page 3, et ça c'est la page 3. Je vais vous plaiter un petit peu de forme de couleur. C'était le plus important pour les idées, mais on n'a pas fait le matière, alors je suis dans la page et l'appliant d'orthographie, c'est un domicile, c'est un sainte, c'est un peu comme il faut le rire. d'accord maintenant ce que j'ai remarqué c'est que c'est un été 55 donc référence il n'y a que 3 2016 ou à 2017 l'offre et ça veut dire où l'actualité normalement les tas de la base de construire voire à l'état 2019 alors les cinq ans d'ailleurs c'est qu'un bon mois 20% dans leur état ce que vous avez utilisé tu ne sais pas pratiquement des gens suivent un peu par rapport au niveau de l'ancien d'accord et comme le marque pour vous et pour les collègues surtout il ya quelques signes de la c'est le marc mais d'amitié si on passe la page 22 la page 12 la page 12 n'est moi vous avez parlé des avantages de séduire ce type de l'un la deuxième avant le deuxième avantage qu'il est grand la grande résistance vis-à-vis des efforts statique est-ce que vous pouvez nous expliquer l'avantage de la grande résistance vis-à-vis des efforts c'est parce que c'est une structure construite sur les sens renforcés normalement nous sommes renforcés pour ne plus résistants à un sens renforcés on chauffe pour la très grande qualité tout d'abord qu'ils trouvent la grande résistance c'est par rapport à quoi donc c'est par rapport à d'autres types de 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 structure de structure donc par exemple les structures à quoi est-ce que toutes les structures ou bien certains types de structures non je parle à d'autres structures en général parce que la c'est une grande résistance ça veut dire que c'est par rapport à d'autres c'est pas toujours le meilleur c'est l'amélioration de l'ambiance du point de vie il ya la page 23 donc la tête de la page les considérations considérations de conception pour un mur on se renforcer la page 23 la page 22 et 23 la fin telle 22 donc les considérations considérations donc les considérations déjà pas votre majuscule de conception pour un mur en sol renforcé banalette camille à la rochelle les vérifications à faire déjà le titre marse le contenu d'accord les vérifications à faire la deuxième vérification vérification de la stabilité externe du mur contre le renversement le glissement et la défaillance défaillance des fondations c'est clair dans un type de vérification de stabilité est ce que dans votre cas l'état la vérification de sont nécessaires sans faisable parce que c'est l'angéa à l'issue m'a tournée le tour à la suite à l'eau de vérification ça fait à l'intègre mieux en terre armée je pense que la vérification l'endresse montre le st qu'il y a quand même des glissements et le point de son nom parce que des phares d'infondation c'est bien pas seulement donc on peut l'envergne ce modeste à l'envergne c'est possible local maintenant t'as quelques parties mais globale d'aujourd'hui je m'affiche d'accord belme forme traditionnelle et l'infos classique je pense que c'est général à l'indique pour les besoins pour les ouvrages c'est tellement c'est la même question pourquoi vous avez choisi flac qui n'ont pas autre type de calcul j'essaie au début de part de travailler avec le flaxis après je trouve tous les études qui n'ont pas du flaxis donc on essaie de changer un petit peu de travail avec le flac finalement c'était trop difficile pour moi j'ai perdu presque deux à trois ans juste pour essayer à maîtriser mais ma question c'était pourquoi flac c'est pas que c'est difficile facile parce qu'on a fait d'abord sur quelle base ont choisi un logiciel par rapport aux états d'accord mais le résultat dit qu'il est à de quoi la base d'abord de ce logiciel c'est quoi c'est un outil mais repère maintenant ce logiciel qu'elle s'est voulu la méthode d'utiliser la technique et c'est là donc maintenant l'accès sous la ronde sur le passé ce qui est plus jeune c'est celle qui est un vrai avec des éléments filles de différence finis d'accord qu'un élément frontière quelqu'un d'accord qui a plusieurs c'est une méthode d'abord choisir la méthode donc est ce que tu vois et que la méthode de différence finie par rapport à des éléments finis filial des particularités où les avantages par rapport il fallait normalement était votre redis de la recherche t'as dit d'un climat d'accord d'être humain c'est d'abord le choix de la méthode d'utiliser donc le choix de la méthode de même le chat qui m'a le fait comme si vous avez bien sûr réfléchis avant de commencer le casque il n'est pas directement où je l'ai fait parce que j'ai un enfant qui ne connaissais pas il est un enfant qui a l'air d'un coup d'être fait l'un qui a l'air d'un coup il n'a pas de l'air d'un coup il n'a pas de l'air d'accord voilà voilà bon bon ça c'est pour la l'arrivée est-ce que vous avez fait un plan de la chapelle ou est-ce que vous avez fait un plan de la chapelle après tu peux mettre un plan de la chapelle le plan de la chapelle 2D l'application donc l'application plutôt les avantages l'application vous avez bien sûr donc l'application fait par la littérature c'est ça mais elle m'a remis de bien à ce que j'avais uniquement a été proposé comme modèle théorique et étudié médicament le cas réel ce qu'on a dit que je pense ce que c'est une vraie réelle ou bien juste des luttes à l'intérieur c'est des chercheurs c'était un modèle littérature par plusieurs chercheurs et c'est un carrière qui fréquent à l'air oui par exemple ce qu'il donne plusieurs recherches sur le cas réel ils ont changé parfois la hauteur de la page 72 la géométrie et les allégantes et ce jour était avec les caractéristiques à la scolaire et c'est un cas réel à de l'aise des résultats non parce que j'ai pris le monde à la validation de la validation la page basse en 76 a été d'abord d'acte plus d'avis rarement d'arrivée à l'euro mais les visages la marche t'échelle mais j'en ai cité ou les besoins à l'expérimentation de quinquennat je t'ai juste sur la fin d'un âge et c'est juste à vous non non jamais c'est l'heure des mesures et c'est tout bien au laboratoire de c'est le plus important. Si vous avez un numéro, on a besoin de la modélisation, on a besoin de tout le modèle, on a besoin de tout le modèle. Donc, il faut bien le faire. Je vous invite à faire la courbe à la version finale, pour que vous ayez plus de crédibilité au travail, et plus de valeur à voir les autres. j'ai pas eu le temps que je vérifie la littérature mais c'est un cas numérique qui a été fait par plusieurs recherches de l'encre c'est d'accord bon très bien tout d'abord avec une petite question je me fasse le modèle d'activité ou le modèle tu l'as présenté la part 76 c'est ça c'est ça 4,25 la zone renfoncée la largeur de la zone renfoncée est-ce qu'il y a une omission de l'altabrak ou c'est comme ça non c'est normalement 25 toujours 4,25 ah donc à l'autre t'es 9 à l'africulture voilà très bien il faut la corriger madame parce que je me suis posé la question quand tu as l'air de l'air de l'air de 5 centimètres ou vous êtes l'air de 5 centimètres donc quel but donc ici aussi la modélisation bon vous avez la géométrie vous avez donc bien sûr les conditions limites etc où la première chose dans la modélisation c'est bien sûr c'est le maillage le maillage est ce que l'outil que vous avez utilisé vous permet de choisir le maillage à des formes que vous voulez il y a un pays de l'air le maillage il y a des maillages je sais pas de y a un pays de maillage c'est pas trop je suis en train de vous mettre en train de mettre en train de traînes il faut vous mettre en train de l'air de l'air de la gauche il faut que tu s'amuse je suis pas de temps je suis pas de temps 4 4 5 6 6 Je vais vous montrer que c'est 4 ou 5 ou 8. Ou encore, la taille de ces éléments. Qu'est-ce que tu as ? Des éléments de maïs ? Oui, des maïs. Qu'est-ce que tu as la taille de taille ? Qu'est-ce que tu as la taille de maïs ? Qu'est-ce que tu as la taille de maïs ? Qu'est-ce que tu as la taille de maïs ? Tu as la taille de taille ? Qu'est-ce que tu as la taille de maïs ? Je dirais. ! On est l' Belarus. Si je ne l'accepte pas. Si je ne l'accepte pas. Si tu as des diagrammes, je l'ad weit à ton. Si tu est une boîte minouwe Google Tu as dit quoi ? Tu as et la maïs ? Le raffiné ou bien se charge et ne spreche pas, je pense. justement la question de passement maintenant tu dois connaître la taille bon parce que c'est relatif à modèles qui l'indiquent un modèle matériel donc on a découvert un maillage bien sûr par défaut mais on a des spécialistes le métier de ce qu'un a un regard sur ça et tu vas choisir le maillage adéquat pour tous les problèmes qui développent peut-être moi on n'appelez pas mais en principe pour moi on n'est pas le fou un passage je vais te dire que lorsque tu es raffiné on sentit la stabilisation au moins on n'a qu'une idée qu'on a choisi ce maillage est d'accord bon le deuxième point de la modernisation c'est les lois de comportement des matériaux parce que les caractéristiques des matériaux qu'on va introduire c'est en fonction des lois de comportement donc tu as dit maintenant le mot coulant ou la camcler ou la ou autre c'est pas la même chose les lois ont donné les paramètres de taille d'accord les paramètres de mécanismes il y en a choisi que le mot coulant c'est le modèle basique pour le sol oui on a choisi que le mot coulant c'est le sol granulaire le mot coulant c'est un mot de ciboule сколько tu as connu tout est Music Ce n'est pas très très fiable, mais si vous voulez raffiner encore, vous avez un peu poussé la recherche un peu ? Non. Bon, c'est l'essentiel. L'angle de dilatance. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur la page 113, il y a une réflexion qui m'appelle théorique. L'angle de dilatance. De quelle courbe on tire l'angle de dilatance ? Je m'en ajuste. Je m'en ajuste. Je vous ai dit dans le module de Jung, j'ai une courbe, je me dessine, je me dessine, je me disais. Quelle est-ce que je vous conseille ? De chaque culturew, ce n'est pas dur. Vous êtes través de la société ? On est hacen. Merci. Comment ça ressemble à la société ? De la société ? Oui, comment ça ressemble ? La vraie ? La vraie ? La vraie ? Non, vous entierrez. En attendant, il faut un matériau, vous fåz. moi je me dis c'est de l'autre soit en pression compagnie c'est très bien un bain voilà la courbe sigma et psy là qu'il s'y aura pas d'un jour de cette tour à la courbe et d'un quartier maintenant sous forme C'est une courbe de la même chose. On utilise la tangente en origine, la pente en terre, et on a un peu dans le monde. Comment est-ce qu'il y a une petite courbe ? Une petite courbe qui dirait une tangente ou une indifférence ? Et on a une courbe qui dirait Y1 et Yv. On a un peu plus de la courbe. On a un peu plus de la courbe. Il y a un peu plus de la courbe. d'accord vous avez choisi d'entre vous avez choisi de pousser la recherche pourquoi pas de faire de deux cas montrent à l'heure qu'il y aura le parlement et la fondation vous avez choisi de neuf pas sur son descriptif la fondation est modélisée comme un matériau élastique pour assurer la stabilité l'extrême du mot du boulot il ya des bonnes affaires la recherche la fondation est modélisée comme un matériau élastique pour la mairie les formes élastique le plastique qui trouve l'élastique et là je comprends pourquoi vous limitez le comportement tel qui trouve pour assurer la stabilité l'extrême du boulot il ya des chevillies à l'uf m à l'agent de la fondation je m'attraper l'échec c'est comme ce qu'on peut dire voilà qu'on pense que tu as l'échec mais je m'attraper l'échec mais je m'attraper l'échec de l'échec les gars le plus à confondre les choses voilà en matière de dévouer les mères cassation il faut l'élastique notre comporte m'élastique matin donc d'actualité classique vous êtes tranquille mais avec la rue tu sais d'accord pour le parlement et les fondations des propriétés donc c'était donc la fondation un peu tournée de parlement à jeter le majeur unique mode de la société et on dit de cise à l'encontre les verts de cise à l'encontre si l'insertion à nous qu'elle m'aîtrise le module du cise à l'encontre qu'elle paraît qu'on va rajouter on va ajouter normalement soir le manteau d'une profession de croissance ça pour la fondation a été narré le coût sur deux poissons et la masse on va rajouter un peu plus de pâle 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 je crois que ça a été connu en tant que j'ai trouvé les éléments de câble C'est l'élastro-plastique, mais c'est l'élastro-plastique. Mais apparemment, il y a des cartes d'élastro-plastique. C'est l'élément câble. Pour l'interface, vous avez utilisé l'interface de la flac. Pour les résultats, ils sont proches de l'Institut. Pour les résultats, le travail est avec une flac de deux ou une flac de deux ou une flac de deux. Ce qui est un peu de différence entre l'élastro-plastique, il y a des milliers de l'élastro-plastique. Il y a des milliers de l'élastro-plastique, il y a des milliers de l'élastro-plastique. Ces matières staat, on apprend à sa famille d'équipe. Et les mercésionnaires, on reprend dans cette flac de l'élastro-plastique, en utilisant leurLIER devant leurANCE. Et l'élastro-plastique nogetではp���nes. donc comment on peut conclure c'est difficile à conclure c'était difficile donc surtout qu'elle est une flac malin qui maintient une flac de délai tenter au tabou ce qu'est ce qu'on retarde à des blagues quel jugement qu'on va voir telle c'est un douleur c'est qu'il a menard de la recherche en principe très simple même si tu peux mettre la flac 2d ou le même modèle normalement tu peux le fait que c'est facile mais c'est facile mais le fait qu'il est parce que c'est facile il y a moins qu'il est à l'instant où il est, il n'a pas à l'axe de la mesure donc il n'a pas à l'axe de la mesure et il y a un des déjeuner, il n'a pas à l'axe de la mesure alors que l'aimisme, on ne peut pas avoir de la mesure mais il n'a pas à l'axe de la mesure Donc c'est pour ça que la méthodologie de recherche c'est très important pour donner plus d'importance à votre travail. Donc la page 78, il y a une petite question faible. Donc on a des résultats. La figure 48 est là. On a des angles de frottement différentes, de 30 à 50. Donc pour un angle de 30, c'était donc la courbe vers la droite. Est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène ? La courbe 48. Donc tmax ou ty par rapport à l'angle de frottement. Donc à chaque fois que l'angle de frottement diminue, tmax elle augmente. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Peut-être par le frottement entre le sol ou les couches de juillet gris. A chaque fois que l'angle de frottement, l'effort c'est donc au niveau des câbles de juillet gris. C'est ça la justification ? Et non, c'est bon. Très bien. Donc mes angles de frottement, plutôt le... Lorsqu'elle diminue ? Lorsqu'elle diminue ? Lorsqu'elle diminue ? Lorsqu'elle augmente ? Lorsqu'elle augmente ? Lorsqu'elle diminue ? Lorsqu'elle diminue ? Lorsqu'elle augmente ? C'est vrai, ce que vous avez envie de nous dire, c'est bon, c'est bon, mais voilà, il faut qu'on tente, sur tout le four, quoi. Vous pensez qu'il y a un rapport, mais bien, l'effort, enfin, la coefficient de frontement, et aussi la hauteur. D'accord, qu'il y a une relation, mais bien, parce que l'effort indique l'effort de l'accès, c'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal à la résistance, qui s'oppose à l'interaction. C'est l'effort normal multiplié par la coefficient de frontement, voilà. Qu'est-ce qu'il y a une coefficient de frontement ? Plutôt l'effort normal serait serré, quel que soit l'effort de frontement de l'article, de la résistance. D'accord ? Très bien, bon. Donc, vous avez bien sûr montré ces résultats sur plusieurs phénomènes, que je considère qu'ils sont corrects, très bien. Bon. Mais, qu'il y aura donc, là, la dernière part, là, la... Une partie d'interface, c'est une partie très importante, et, d'ailleurs, de recherche, c'est une partie vraiment très importante. Donc, voilà. Donc, un petit, c'est un petit, deux types d'interface, enfin, un peu de type, mais c'est l'interface, c'est un type de technique. Nous, là, donc, ce qui est, donc, réconnisé par flat. Et, la deuxième, vous avez essayé vous-même d'adopter une interface. Donc, l'interface, c'est vraiment, à votre avis, qu'est-ce qu'elle constitue sur le modèle TAC ? Comment tu peux l'imaginer dans votre modèle ? C'est-à-dire qu'un sol, on indique, par exemple, la structure, la structure, le béton, la racine... Il indique la place, comment vous imaginez ? La place où il y sera, où les déformations... Très bien. Enfin, les déformations seront partout, etc. Oui, bien sûr. Mais, il s'en veut dire, c'est la jonction, bien la limite, entre... Pour le sol, par exemple, et la structure. C'est-à-dire qu'il indique un sol avec des caractéristiques données, et un autre élément avec des caractéristiques très différentes. C'est pour ça, il dit, quel géo qui fait, il dit quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une grande différence dans le comportement qui est connu. Donc, ça veut dire que les paramètres, les éléments, les équidements sont bien stabilisés, ou bien on va l'utiliser pour définir cette interface. Quels sont les critères ou bien les paramètres ? Sur lesquels on joue pour définir. Je pense, premièrement, de pratement. Et, euh... Elle a résésité. Parce que... Elle a besoin d'une caractéristique pour les caractéristiques. Les caractéristiques mécaniques. Les caractéristiques mécaniques. Elles... Quels sont les caractéristes ? Les caractéristiques caractéristiques. Les caractéristiques mécaniques. Les caractéristiques mécaniques. Donc est-ce que la moyenne ? Est-ce que j'ai hâte le béton, j'ai hâte l'acier, j'ai hâte l'autre ? Et deuxièmement, troisièmement, c'est le modèle de comportement. C'est plus important. Par exemple, une petite recherche. Madame, tu as dit le modèle de comportement ? Oui, tu as dit le modèle de comportement, tu as fait les caractéristiques, c'est-à-dire, tu essaies de faire des petites recherches plus larges, et tu vas nous donner des conclusions, d'accord ? On me laisse un très profil, bien sûr, mais ça n'empêche pas de faire votre contribution, le convertirien, ça serait encore mieux, d'accord ? Bon, sur ça, donc, je vous remercie encore une fois, Madame Bajbabla, et enfin, je vous invite à relire le mémoire et voir certaines infos d'orthographe encore, d'accord ? Et je rends la parole à Monsieur le Président.